Alors quand vous nous demandez de proclamer, on va proclamer quoi ? J'aime une chose, c'est que lorsque la Bible dit quelque chose, la Bible, il y a une formule, il y a quelque chose. Même si je ne dis pas que, oui, Dieu a dit par ses meurtrissures, il y a sûrement une personne qui me regarde pour la première fois et en train de passer et se dit, qu'est-ce qu'elle va dire encore ? Mais cette personne qui me suit, peut-être, ne connaît pas la parole. Cette personne qui me suit, peut-être, n'a jamais ouvert la Bible. Mais moi, j'aimerais mettre au défi cette personne. J'aimerais dire que tu n'as pas besoin de connaître la Bible pour être guérie. Une personne va se dire, qu'est-ce qu'elle est en train de dire ? J'ai juste besoin de connaître le nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus est le nom qui emmène la guérison. Ce n'est pas en proclamant simplement la parole que je suis guérie. Mais la Bible dit, en mon nom, le nom de Jésus prend toute sa valeur. Et c'est là encore que je reviens à ce que je dis. La dernière fois où le sang a coulé, c'est lorsqu'il était à la croix. Et à la croix, il les a dépouillés publiquement. Il les a livrés publiquement en spectacle. Et il a crié, tout est à compte. Et par le nom de Jésus, je n'ai pas besoin de dire, par ses meurtrissures, mais j'ai juste peut-être besoin de dire, « Je suis guérie au nom de Jésus ». Si d'autres noms, le nom de Jésus a sa puissance, pourquoi ? Parce qu'il n'est plus mort, il n'est plus au tombeau, mais il est ressuscité. Donc, une personne me suit actuellement. C'est vrai que la dernière fois que tu as lu ta Bible, c'était en janvier, avant que l'église se ferme. Mais je peux te dire que ce n'est pas pour ça que Dieu va bloquer ta guérison. Non, non, non. Ce n'est pas pour ça que Dieu va bloquer que tu ne sois pas délivrée de cette malédiction. Non. C'est si simplement, si tu connaissais, j'aime une chose, la femme samaritaine dit, « Comment ça se fait que tu peux me demander de l'eau ? » Mais Maman Dorcas, lorsque nous lisons ce livre, nous voyons trois mots que Jésus a utilisés. Il a dit, « Si tu connaissais, un, connaître, le don qui est en face de toi, c'est à toi que tu aurais demandé. » Deuxièmement, il dit, « Je t'aurais donné. » Trois. Il dit, « Connaître, demander et donner. » En réalité, pour être délivré et pour avoir une réponse, nous devons d'abord connaître Dieu. Lorsque nous connaissons Dieu, c'est alors que nous demandons. La Bible dit, lorsque nous demandons, qu'est-ce qu'il fait ? Il nous exhauste. Et c'est alors qu'il va nous donner. Si tu connais Dieu, tu connais cette personne de Jésus, c'est alors que si tu dis, « Je suis guéri au nom de Jésus », tu auras la guérison. Je suis guéri au nom de Jésus, tu auras la guérison.